Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, surtout n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en partant. Qui ne connaît pas Raphaël Laugier ? Alors je vais quand même vous le présenter. Raphaël Laugier, professeur des universités, il enseigne à Sciences Po Paris, il enseigne également au Collège de France, surtout Sciences Po Paris. Mais il a enseigné aussi au Collège international de philosophie, il a fait un séjour aux Etats-Unis et puis il écrit beaucoup, 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 beaucoup de livres, à peu près un par an. Il y en avait un qui était prévu pour le mois de mars et puis en discutant tout à l'heure il me dit qu'il en est à plus de mille pages et que c'est compliqué de publier un livre aussi volumineux. Donc avec son éditeur ils sont entendus pour condenser cette pensée et puis pour publier un livre qui soit digérable. Ce soir nous allons parler de changement. Le changement est-il possible ? Est-ce qu'il est-il possible de tout ça que Raphaël Laugier va nous parler ? Donc tu as une heure d'exposé puis ensuite discussion avec la salle mais peut-être que vous aurez des questions pendant l'exposé donc n'hésitez pas à vous manifester, Raphaël vous répondra. Belle soirée à tous et à toutes. merci pour cette présentation. Allo ? Ah non ça marche. Je vais essayer d'être d'être assez précis et de cadrer mon discours. C'est-à-dire de ne pas laisser trop partir dans des spéculations. Et je le répartirai en quatre parties. Premièrement, puisqu'on parle de monde, qu'est-ce qu'un monde ? Parce que lorsqu'on parle de changer de monde, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un monde. Qu'est-ce qu'on entend par monde ? Deuxièmement, qu'est-ce que notre monde en particulier ? Pas qu'est-ce qu'un monde en général ? Il y a eu une multitude de mondes jusque-là. Si on assimile le mot monde à société, on verra, ou civilisation, ou tout ce que vous voulez. Il y a eu une multitude. Et donc quelle pourrait être la spécificité de notre monde ? J'essaierai de dire, à mon sens, quelles sont les spécificités de notre monde ? Et ces spécificités, elles nous amènent à envisager le fait qu'il y a comme un blocage, peut-être un blocage, qui n'existe pas, qui n'était pas là dans les autres mondes, qui, eux, ont transitionné, si je puis dire, ont pu changer plus facilement. C'est pour ça que j'en arriverai à un. Troisième point sur les blocages. Qu'est-ce que c'est qui bloque ce qu'on appelle aujourd'hui la transition ? Tout le monde parle de transition. Parfois transition avec un grand T, comme s'il y avait une grande transition. On ne sait pas très bien ce que c'est. Quelque chose parfois d'un peu abstrait. Parfois très concret, les transitions très spécifiques, changements de comportement. Mais à l'évidence, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être même une multitude de choses qui bloquent. Et là, j'essaierai de parler des blocages. Et une fois qu'on aura vu, qu'on aura discuté, qu'on aura essayé de penser ces blocages, eh bien, j'essaierai dans un quatrième moment de dire, au moins d'émettre des hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait nous permettre de surmonter ces blocages et de réellement permettre une transformation. Je préfère dire une transition, parce qu'effectivement, quand on dit transformation, ça voudrait dire que c'est superficiel, puisque c'est seulement changer la forme. Donc, premier point. Alors, j'essaierai d'être moins long dans les premières parties pour aboutir. Je vois d'ailleurs mes notes, elles sont plus denses sur la fin. Qu'est-ce qu'un monde ? Alors, un monde, si je parlais comme un psychanalyste, je dirais qu'un monde, c'est avant tout, on va peut-être le discuter, un mode de jouissance. Une manière de jouir de ce qu'on appelle le réel. Moi, je le dis autrement, dans mes travaux, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes conférences, je n'en sais rien, si vous avez suivi ici, ou en distanciel, ou dans le cadre, je veux dire, de l'Université populaire de Marseille, de sa région. J'ai l'habitude de distinguer trois strates de désir, quand je parle de désir. La première strate, c'est la strate que j'appelle le désir de survivre. Le désir de survivre, c'est ce que nous partageons avec l'ensemble, à minima, justement, de ce que l'on appelle le vivant. Même de la cellule, jusqu'aux mammifères, aux mammifères dits supérieurs, jusqu'aux humains. C'est-à-dire que la survie, c'est juste le fait de se diviser, par exemple, concernant les cellules. Nourrir, c'est-à-dire que c'est la continuité, la quête permanente de continuité. Pour essayer, je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est qu'un organisme vivant, on parle de morphogénèse autonome, une forme. C'est-à-dire, là, on a déménagé avec l'ordre, un homme. Premier niveau, désir de survivre. Deuxième niveau, je ne suis pas assez près de la... Ah, d'accord, donc je vais tenir comme ça. Deuxième strat, c'est ce que j'appelle le désir de vivre. Le désir de vivre, le synonyme, ça serait désir de survivre mieux. C'est aussi ce que j'appelle parfois le... Comment dire ? Ce que j'appelle parfois le luxe objectif. Qu'est-ce que le luxe ? Le luxe, c'est quelque chose, une activité, ça peut être une activité, ça peut être un objet, dont on peut se passer. C'est ça, le luxe. Et pourquoi est-ce que j'ajoute objectif ? Parce que je peux mesurer objectivement ce que je gagne. Exemple, lorsque j'ai ce désir de survivre, par exemple, si je prends un exemple, c'est le fait d'aller chercher de l'eau à la rivière. Désir de survivre, je vais immédiatement chercher de l'eau à la rivière. Si la rivière se trouve à 5-6 kilomètres, si j'y vais en vélo, si j'y vais en vélo, c'est un luxe parce que j'aurais pu y aller à pied. Néanmoins, c'est un luxe objectif parce que je sais, je peux mesurer ce que j'ai économisé en termes d'énergie. Et ça, c'est toute la problématique de la technologie, pas seulement de la technologie humaine. Je vais dire plutôt que la technologie est essentiellement humaine, mais de la technique en général. Parce que toute technique n'est pas forcément technologique. C'est-à-dire que toute technique n'est pas forcément accompagnée d'un discours justificateur sur la technique. La technique, c'est ce qui est présent aussi chez certains animaux. Par exemple, il y a des animaux qui font des petits barrages sur les rivières, puisqu'on parle de rivières. Ça veut dire qu'on a cette deuxième strate qui, à minima, est partagée par les humains et d'autres types d'animaux vivants, d'êtres vivants, que sont par exemple loups. Essentiellement, j'allais dire, parmi les mammifères dits supérieurs, mais peut-être d'autres. Peut-être qu'on en découvrira d'autres. C'est la deuxième strate. Et enfin, la troisième strate, c'est celle qui va nous regarder le plus dans la construction d'un monde. C'est ce que je l'appelle le désir d'être. Le désir d'être, c'est ce qui est constitutif de ce que les philosophes appellent parfois un peu pompeusement l'ontologie. Mais en fait, chez moi, l'ontologie, c'est quelque chose qui, au départ, est beaucoup plus prégnant, presque tactile, direct, très, très concret. C'est le désir d'être, au sens où, dès l'enfance, chez les enfants eux-mêmes, cette présence du désir d'être éclot en même temps qu'ils grandissent. Et de façon très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne désirent pas seulement survivre, se nourrir. Ils ne désirent pas seulement ce luxe objectif que j'appelle aussi confort. C'est-à-dire que c'est une forme de confort. Ils désirent être, c'est-à-dire qu'ils désirent avoir un destin. C'est pour ça que, quand on parle du désir d'être, on finit par presque tout le temps le placer au futur, en disant à l'enfant, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu veux écrire quelque chose ? Quelque chose qu'on appelle un devenir, c'est-à-dire qui donne un sens à ta vie. Qu'est-ce que tu voudrais être ? Et donc, il y a des projections d'images. Et donc, c'est comme si l'humain se dédoublait, dédoublait sa propre composition organique et se regardait lui-même à l'extérieur de lui-même, comme un autre lui-même qui est plus que lui-même. Parce que ça finit par être plus important, parfois, que le simple désir de confort, que le simple désir de survivre chez l'homme, ce qu'il veut être. C'est toute la question, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, la question de la mythologie qui fonctionne essentiellement comme un grand scénario. Lorsqu'une mythologie est vivante, lorsqu'elle est vivante et elles ne sont pas toujours vivantes, elles peuvent être réduites à l'état de relique, comme on parle d'une langue morte, qui ne sert qu'à évoquer une tradition à laquelle on ne croit plus, à laquelle on ne s'identifie plus. Mais lorsque c'est une mythologie vivante, lorsque c'est une mythologie vivante, elle permet de, même pas de penser, d'éprouver ce désir d'être. C'est-à-dire que c'est un grand scénario, ce que le philosophe Jean-François Lyotard appelle un méta-récit, c'est-à-dire un grand récit, un grand scénario, qui permet cette mise en scène de soi, qui nous fait être. Et évidemment, l'être, puisqu'on ne sait pas ce que c'est l'être, c'est un vide, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est un saut, c'est un pari sur soi, le devenir même, c'est un pari sur soi, évidemment, je ne peux que le valider, cet être, à mes propres yeux, et ce n'est pas péjoratif, ce que je vais dire, je ne peux le valider que par le paraître, c'est-à-dire que par la mise en scène avec un public, les humains ne peuvent pas se passer de public. Ils ne peuvent pas se passer de public à tous les niveaux, même lorsqu'ils sont timides. La timidité elle-même est un certain rapport au regard d'autrui qui construit ma personnalité. C'est étonnant d'ailleurs que le mot « personnel » soit un mot, étymologiquement, qui vienne du théâtre. C'est la mise en scène de soi qui donne un sens à mon existence, c'est-à-dire qui crée, qui fait de mon existence, donne à mon existence plutôt, une tension dramatique. Et en fait, les scénarios sont variables. Nous n'avons pas le même scénario. Il n'y a pas les mêmes scénarios dans toutes les sociétés. Ce scénario originel, ce scénario de base, donc ce désir d'être, cette tension dramatique qui existe dans une société, elle est structurée autour de mythologie, elle est structurée autour de héros. Ça peut être une mythologie qui est écrite, ça peut être une mythologie qui est transmise dans les sociétés dites « tribales », seulement par la parole. Ça peut être une mythologie qui n'a pas l'air d'être une mythologie parce qu'on se pense supérieure, comme dans notre société. Alors ça passe par les sitcoms, les feuilletons, par toute une série de choses. Mais ça détermine quelque chose de profondément désirable qui nous donne envie d'exister, de vivre tel que... Lorsqu'une société est décadente, véritablement décadente, ça existe le déclin. Je n'ai pas du tout l'interprétation zémourienne du déclin. Mais le déclin existe. Le déclin, c'est le relâchement de cette tension. Vous avez remarqué que je parle de tension dramatique, au sens où c'est tendu. C'est le relâchement de cette tension. Et lorsque cette tension dramatique se relâche, il y a comme un signe de ce relâchement une sorte de dépression collective. comme si, j'emploie le mot dépression à dessin, comme si notre sol se dérobait. C'est ça, une pression... Vous savez, quand un avion vole, il vole à une certaine altitude, ça fonctionne bien parce qu'il y a une certaine pression. Et à un moment donné, la pression se relâche et il y a comme des trous d'air. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus avoir le sol, le sol qui est en fait la scène sur laquelle nous jouons nos existences. Les choses se délitent. Nous ne croyons plus au rôle que nous sommes supposés jouer. Nous n'arrivons même plus à croire que nous avons un destin. C'est ça, la véritable situation de déclin. Donc, en fait, pour moi, vous l'aurez peut-être compris, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, au niveau très superficiel, très superficiel de la scène politique qui est une scène dans la scène, qui est elle-même dans la grande scène de notre époque. qui est une micro-scène, mais qui compte parce que, allez, c'est celle qui est la plus visible, qui fait le plus de bruit. Dans cette scène politique actuelle, ce qu'on appelle l'identitarisme, c'est-à-dire cette obsession actuelle de l'identité, l'idée que nous serions encerclés, que notre identité serait en danger, etc., c'est effectivement un symptôme du déclin, mais ce n'est pas par l'identitarisme que nous allons être sauvés du déclin, puisque l'identitarisme, c'est le déclin. C'est-à-dire, c'est l'identitarisme qui manifeste le fait que nous n'arrivons plus à croire profondément. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle, dans le bouquin que je suis en train désespérément d'écrire, tous les jours, depuis trois ans, je vois ma collègue qui a pitié, elle regarde avec des yeux en disant « Oui ». Eh bien, je dis que la scène politique, en particulier, puisqu'on parle de politique, est devenue une scène, comment dire, une sorte de, ce que j'appelle une psychopolitique de l'authenticité. Une quête désespérée de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on va tolérer d'un homme politique qu'il dise n'importe quoi, qu'il soit vraiment extrême, extraverti, qu'il soit insultant. c'est le type de Trump par exemple pourvu qu'au moins on ait l'impression qu'il est authentique parce qu'il y a une telle quête désespérée d'authenticité donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en face, ceux qui sont supposés parler de principes qui sont les principes du bien actuel, le progrès la liberté en France on parlerait de laïcité de toutes ces choses là c'est qu'en fait ceux qui parlent de tous ces principes là on a de plus en plus le sentiment qu'ils n'y croient pas vraiment et ils n'y croient d'autant moins qu'ils ont besoin de les exhiber d'autant plus comme toute personne qui croit moins quand on croit moins, on a besoin de voir dans le regard des autres, on a besoin de voir de façon plus publique publicisée, marketisée l'épreuve même du manque que l'on éprouve parce que ça nous rassure et c'est très exactement ce qui se passe à gauche, quand on parle de la scène politique avec la petite lorniette de la petite scène politique c'est ce qui se passe à gauche et c'est ce qui se passe à gauche comme à droite ça veut dire que en ce qui me concerne l'identitarisme forcené droitiste d'un Zemmour pour moi fait très clairement système avec l'incapacité de ceux qui se veulent progressistes à croire à ce qu'ils appellent eux-mêmes le progrès et en fait nous approchons petit à petit de ce qui fait la spécificité de notre monde et la grande difficulté à opérer une transition donc vous voyez j'ai essayé de vous dire ce qu'était un monde en vous disant qu'après évidemment ce monde détermine une forme d'économie des types d'échanges un certain rapport à ce qui est désirable et pas désirable qui donne de la valeur aux choses qui hiérarchisent même la valeur des choses dans l'ensemble de la société la valeur au sens moral mais la valeur au sens le plus économique aussi possible parce que par exemple dans une société comme la nôtre qui valorise ce qu'on appelle le bio en raison d'une certaine évolution de notre désir d'être et bien clairement il va y avoir une hiérarchisation aussi des prix en fonction de ce qui est le plus désirable justement de ce qui est bio pas bio etc. vous voyez c'est à dire que une ontologie j'allais le dire paradoxalement parce que c'est pas la réputation de l'ontologie c'est ce qu'il y a de plus concret c'est ce qu'il y a de moins abstrait l'ontologie c'est pas plus concret que l'ontologie parce que c'est l'ordre même du désir qui détermine un ordre du monde mundus ça veut dire ordre parce que les choses sont organisées d'une certaine manière et donc une civilisation ou un monde ou une société avant tout c'est cela si on veut changer de société c'est cela qu'il faut changer c'est pas par des régulations comportementales qui viennent en aval il faut opérer en amont la grande difficulté c'est en amont de cet imaginaire de cette structure désirante parce que sinon de toute façon les gens vont certes peut-être se sentir coupables et encore mais surtout ils vont inventer des tactiques de détournement de retournement et ça ne produira pas un effet réel de transition c'est très exactement là où nous en sommes aujourd'hui nous sommes dans une idéologie du bien de la transition des transitions et en réalité nous stagnons voire pire deuxième point qu'est-ce qui ferait la spécificité de l'ordre du monde vous avez compris c'est-à-dire ce que j'entends par ordre du monde de la structure du désir d'être dans lequel nous sommes immergés actuellement je dirais qu'elle est ambiguë parce qu'elle est originale à plusieurs égards cette structure du désir d'être cette tension dramatique qui nous fait exister dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui pourquoi d'abord parce que finalement il y a une tension dans la tension c'est-à-dire qu'il y a une tension une opposition si je puis dire presque une incompatibilité entre deux tendances une première tendance elle est à mon sens issue pour le faire très vite et le dire de façon caricaturale je sais que c'est caricatural mais la caricature a une vertu peut avoir une vertu heuristique une vertu vraiment pédagogique c'est cette tension cette aspiration qui nous vient du 18ème siècle et qui a produit effectivement un certain nombre de révolutions de révolutions inaccomplies et qui a produit ce que j'appelle je sais pas le temps de l'expliquer dans le détail mais je pourrais répondre aux questions si vous me posez des questions ce que j'appelle l'ontologie relationniste l'ontologie relationniste du 18ème siècle c'est une ontologie qui en raison d'un processus qui est qu'on doit considérer sur le long terme en particulier depuis cette période qu'on appelle la renaissance qui est une spécificité européenne du moins au départ qui s'est traduit par ce qu'on appelle les grandes découvertes la découverte de l'Amérique la découverte d'autres sociétés et bien progressivement on a dû se trouver face à d'autres désirs d'être des désirs d'être complètement différents des nôtres ce qu'on appellerait ce que certains appelleraient des civilisations ce qu'un philosophe comme Paul Ricoeur appellerait un régime de vérité c'est à dire une sorte de tension dramatique qui donne de la valeur à l'existence à ce que c'est qu'être en collectivité ce que c'est que le bien ou le mal au niveau moral ce qui est même ce qui est même supposé être beau ou moins beau vous voyez qui même pas différent je veux dire mais pas plus en rapport avec notre propre construction avec notre propre tension dramatique et le plus fort c'est que nous sommes ensuite tombés sur d'autres désirs d'être variés c'est à dire pas seulement un face à nous parce que ça a déjà existé ça les perses face aux grecs il suffisait de les exclure en disant que ce sont des barbares oi barba oi barba barba ne parle pas grec on comprend rien à ce qu'ils disent donc ce sont les autres on les exclut mais là on ne pouvait plus exclure parce qu'on tombait sur une multitude et cette multitude de désirs d'être elle a provoqué une forme de dissonance et cette dissonance elle a abouti à ce que j'appelle en tout cas dans une tension donnée l'ontologie relationniste c'est à dire qu'on a fini par remettre en cause par plutôt par nous par regarder notre conception du monde comme une conception du monde parmi d'autres étrange avec des auteurs comme Montaigne par exemple qui vont se mettre c'est pour ça que je parle relationniste j'aurais pu dire relativiste mais comme relativiste le mot lui-même est devenu synonyme de on accepte tout on relativise tout et que la plupart des gens ont oublié que le mot relatif ça vient de relation avant tout et donc ça ne veut pas dire qu'on accepte tout mais ça veut dire au contraire qu'il faut qu'il y ait un fondement commun pour que la relation puisse avoir lieu ce n'est pas du différentialisme mais puisque je sais que d'une manière générale on n'appuie pas les mots relatifs et les choses et les choses et les choses sont les relations et les choses sont les relations donc on a remis en cause notre propre tradition vous allez dire mais pourtant il y a eu une sorte de conquête forcenée une façon de vouloir coloniser ces autres civilisations ces autres peuples et parfois en le faisant de façon violente mais c'est tout à fait dans la continuité de ce que je vous disais préalablement quand on a une dissonance cognitive c'est à dire qu'on a du mal à croire en ses propres principes on a d'autant plus besoin de les voir s'exprimer à l'extérieur de soi c'est à dire d'être extrême c'est à dire d'être violente c'est à dire de conquérir pour se donner peut-être c'est bon pour se donner la preuve extérieure de ce qu'on n'arrive plus à croire intérieurement et donc si on fait l'analyse de ce qui s'est passé dans les grandes conquêtes occidentales ça manifeste une insécurité morale occidentale et cette insécurité morale il a fallu la gérer et ça aboutit à la remise en cause de la véracité des traditions c'est à dire au doute à l'idée de tolérance pour les autres mais à l'idée de doute sur nous-mêmes il y a eu des versions négatives de ça de ce doute je passe parce que je ne veux parler que de choses positives sur le moment mais cette ontologie relationniste elle n'a pas éliminé le religieux elle n'a pas éliminé les traditions elle a pris en compte le fait que d'un seul coup il y avait plusieurs traditions parfois qui avaient l'air d'être complètement opposées donc plusieurs désirs d'être rapport au monde parfois complètement opposées et que puisqu'elles avaient l'air d'être complètement opposées et qu'on est quand même obligé de vivre avec l'idée que notre vie a un sens et bien on a commencé à penser la transcendance c'est à dire le sens la qualité du monde de la vie l'être au delà de la simple survie des simples objets comme étant quelque chose qui ne peut jamais être complètement représenté par une seule tradition et qui ne peut donc jamais être représenté aussi par un seul pouvoir politique c'est à dire qui ne peut pas avoir des représentants le divin l'absolu la transcendance ne peut plus avoir de représentant puisqu'on ne peut pas la représenter c'est ça l'idée de la démocratie c'est pas l'abolition de l'absolu ou de la transcendance d'ailleurs on parle de l'être suprême c'est la naissance d'une certaine forme de déisme c'est l'anticipation de ce qu'on appellera le new age qui peut arriver à avoir des formes qui ont l'air d'être absurdes mais en fait du point de vue de la structure ça veut dire que d'un seul coup la société va se transformer le désir d'être va se transformer avec cette idée qu'il y a la trace d'une vérité qui est insaisissable parce qu'elle aurait été perdue dans toutes les traditions mais qu'aucune tradition ne peut prendre le dessus sur une autre et donc c'est restituer non pas abolir la transcendance mais restituer la transcendance dans ses droits c'est à dire de rester transcendante et c'est ce qui va devenir le sens de la modernité parce qu'une tradition donc un régime de vérité ça détermine aussi des formes de comportement des manières d'être concrètes donc des modalités d'existence et c'est ce qu'est la modernité la modernité c'est le moment où il va y avoir une multiplicité de modes d'existence de modes d'être de désirs d'être qui vont pouvoir cohabiter dans un même espace protégés par le droit mais avec une idée quand même centrale c'est pas vide ça une idée centrale c'est que on partage tous à minima cette idée que nous pouvons tous trouver chez l'autre l'autre individuellement mais aussi l'autre tradition d'accord une forme de transcendance c'est ce qu'un philosophe comme Emmanuel Kant appellera la subjectivité transcendantale c'est à dire c'est parce que c'est moi c'est ma subjectivité c'est ma volonté c'est mon désir et qu'il y a quelque chose qui doit rester mystérieux dans ce désir quelque chose qui n'est pas le fruit d'un simple déterminisme biologique qui doit donc être respecté pour tel comme tel et c'est ce qui justifie d'ailleurs même dans la société bourgeoise l'idée du contrat qui vous engage qui donne une responsabilité qui donne une dignité etc. c'est de cela qu'est ici la notion même de droit de l'homme qu'au départ à la base que les philosophes même appellent droit subjectif qui se distingue des droits de l'ancien régime qui sont entièrement fondés autrement fondés sur l'héritage social tout ce que vous voulez et donc à partir de là on va avoir cette idée donc que j'appelle relationniste parce que c'est la relation elle-même qui devient la transcendance irréductible du monde c'est le mystère de la relation elle-même évidemment comme toute intégration d'un processus comme celui-là un processus de fond puisqu'on avait c'est inédit on n'avait jamais vécu ça dans toute l'histoire de l'humanité c'est une nouvelle ontologie mais une ontologie qui est inédite par rapport à toutes les autres puisque une de ses caractéristiques c'est de faire le pari de la relation entre toutes les ontologies c'est en cela où elle est inédite le problème c'est que faire ce pari-là laisse apparaître ce que j'appelle moi un vide qui est la garantie de notre liberté et de notre responsabilité puisque comme le dit très bien Jean-Paul Sartre dans la dernière partie de l'être et le néant le problème de la liberté on pourrait dire il ne le dit pas comme ça mais c'est un peu comme l'histoire du Père Noël on croit au Père Noël tradition on est sécurisé par une tradition ça veut dire transmission par une transmission unique d'un régime d'existence d'un régime de vérité par un désir d'être par un destin qui est tracé et à un moment donné on vous dit non la transcendance on la cherche à l'intérieur ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas il y a de l'esprit dans le monde tout n'est pas que matière et le problème c'est que cette transcendance la seule trace que nous en avons c'est la relation entre les différentes traditions qui se rapporte comme un miroir à notre propre être à ce que nous sommes en tant qu'humains et qui est irréductible à toute objectivité lorsque vous faites ça d'un seul coup vous laissez la liberté aux individus de leurs actions et avec cette liberté et c'est ça qui est le plus difficile vous produisez une responsabilité sans fin c'est à dire abyssale dont on ne voit pas le bout ils sont entièrement responsables je vous disais c'est ce que disait Jean-Paul Sartre disait le problème de la liberté et d'ailleurs la seule contrainte de la liberté c'est qu'une fois qu'on en a fait l'expérience on ne peut plus prétendre que l'on n'est pas libre autrement dit autrement dit à partir du moment vous avez fait ce pari ça vous donne un type de liberté qui peut vous sembler insupportable vous préférez vous représenter comme ayant été déterminé par votre enfance malheureuse ou par ceci ou par cela pour justifier des actes que vous n'arrivez pas à justifier autrement c'est très exactement le sens de la nausée dans son livre ce roman célèbre où il nous explique que les individus qui n'arrivent pas à assumer leur liberté parce qu'ils n'arrivent pas à assumer la responsabilité qui va avec cette liberté c'est ce qu'il appelle des salauds dans ses livres plus philosophiques c'est ce qu'il appelle la mauvaise foi il se trouve que ma thèse et qui fait la complexité de notre société actuelle c'est qu'au 19ème siècle il y a eu comme un retournement face si je puis dire l'offre de liberté qui était l'aboutissement du 18ème siècle qui était la grande promesse du 18ème siècle c'est à dire que cette offre de liberté elle est devenue à un moment ou à un autre alors je vous disais là je pourrais le développer par le menu mais ça serait un peu long insupportable ce qui fait ce qui fait que nous avons en quelque sorte refoulé comme une sorte de tactique pour parler comme Bourdieu je dirais de stratégie mais de stratégie inconsciente donc pas une stratégie de la stratégie stratégie au sens psychanalytique de refoulement de cette liberté parce que cette liberté c'est en même temps un vide insupportable mais qui pourtant est la garantie et ce vide comme on ne l'a pas supporté dès le 19ème siècle il y a eu comme une sorte de renversement du monde où on a reconstitué une sorte de tradition unique qui nie la liberté pour qu'on soit tranquille enfin à nouveau à nouveau sécurisé c'est à dire qui construit ce qui existait dans un monde purement théologique et traditionnel c'est à dire un déterminisme absolu sauf que comme on était passé par cette remise en cause de la croyance au Père Noël si je puis dire c'est à dire d'une seule tradition on ne pouvait plus prétendre qu'on allait arriver à revenir à une ancienne tradition mais donc on a donc fondé ce déterminisme absolu sur ce que nous allons appeler la matière ça va être le matérialisme qui est finalement directement lié à une forme de nihilisme qu'on connaît dès le 19ème siècle on parle de nihilisme vous voyez et ça va prendre cette comment dire ce matérialisme nihiliste dans notre société qui va être une recherche de déterminisme c'est à dire rechercher un déterminisme un déterminisme absolu alors vous allez me dire oui mais c'était imposé par la science c'est qu'on devenait de plus en plus comment dire on était obligé d'interpréter les faits faux ce qui est fascinant et qui ajoute du grain à moudre à ce que je suis en train de vous dire c'est qu'en réalité en réalité au contraire au 18ème siècle on a pensé la liberté la transcendance de la liberté alors que la science avait tendance en tout cas en apparence à nous dire le contraire on voit bien qu'il y avait une sorte d'effort spirituel si je puis dire alors qu'au 19ème siècle à la fin du 19ème siècle en particulier et au début du 20ème siècle ce sera encore pire si je puis dire on a eu au contraire une sorte de disruption de la science classique newtonienne classique qui pouvait être interprétée en termes de cohérence avec cette thèse de la liberté d'une transcendance de la matière elle-même la matière ne pouvant pas être réduite à des morceaux inertes ce que j'appelle l'inertialisme dans mon livre parce que moi je ne suis pas contre le matérialisme Nietzsche était matérialiste il n'était pas inertialiste il ne considérait pas que la matière était une sorte de tissu entièrement passif nous composant à travers des déterminations absolues de chaque partie de la matière je n'entre pas dans le détail des contradictions qu'il y a à considérer que le monde ne devrait être considéré in fine que comme de la matière entièrement inerte et que ce qu'on appelle la vie et après ce qu'on appelle l'humain et après ce qu'on appelle la société ne serait que ce qu'on appelle des états émergents de la matière qui est une autre manière de déguiser l'inertialisme en prétendant qu'on considère le monde de façon systémique avec des mots qui sont finalement des mots assez vides puisque à la fin de la fin de la fin de la fin d'accord systémique d'accord complexité d'accord ceci d'accord cela mais vous voulez dire quand même qu'à la fin de la fin cette matière c'est juste des objets inertes c'est à dire qui n'ont aucune définition autonome puisque le déterminisme ça veut dire qu'on est déterminé de l'extérieur au passage ça veut donc dire que chaque fois que j'essaye de définir un objet je peux entièrement le définir parce qu'il lui est extérieur puisqu'il est conditionné ce qui comprend le livre juste de façon ultra rapide parce que je ne peux pas m'en empêcher mais si vous dites que tout objet est défini de l'extérieur ce que nous dit le déterminisme absolu le problème c'est que les objets extérieurs qui définissent chaque objet sont eux-mêmes définis de l'extérieur donc ça voudrait dire que le réel est extérieur à lui-même donc ça voudrait dire que le réel n'existe pas donc ça veut dire qu'une causalité absolue purement déterministe est en réalité incompatible avec le déterminisme absolu qu'il prône pourtant ça veut dire j'essaye de déterminer quelque chose on pourrait faire la même démonstration avec la question du temps on le verra tout à l'heure puisque le temps c'est le mouvement et par définition si c'est du mouvement ce qui se meut ne peut pas être compris dans l'arrêt sur image que représente le passé autrement dit ce que je veux dire par là c'est que si vous dites que toutes les informations sur ce que je me représente comme étant un effet pouvaient être dans une cause ça veut donc dire que tout ce qui fait cet effet est déjà dans la cause si tout ce qui fait cet effet est déjà dans la cause ça veut dire que la cause et l'effet sont confondus ça veut donc dire qu'il n'y a pas de mouvement entre la cause et l'effet ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'effet ça veut donc dire qu'il n'y a pas de cause et d'effet donc ça veut dire que la vision mécanique du monde est en soi contradictoire ce que je viens de vous dire du point de vue temporel c'est à dire le paradoxe temporel cause effet ça c'est Bergson qui le dit déjà très bien de cette manière là donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on a en réalité une ontologie unique dans l'histoire humaine qui est disruptive pour employer un mot à la mode aujourd'hui qui n'a pas réussi à s'imposer peut-être parce qu'elle était trop disruptive mais en même temps elle a tellement changé nos manières d'être qu'on ne pouvait plus revenir en arrière et donc on a inventé une sorte de nouvelle théologie du matérialisme absolu quelque part pour nous rassurer pour créer de la sécurité absolue non on est vraiment déterminé non on n'est pas responsable et là on peut dire que là aussi il y a quelque chose d'absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité dans ce deuxième point ce qui fait face à l'ontologie relationniste puisque à mon sens ça sera la première fois dans l'histoire de l'humanité c'est que nous allons avoir ce qu'on pourrait appeler une anti-ontologie c'est ce que j'appelle l'industrialisme l'industrialisme j'appelle ça l'anti-ontologie industrialiste industrialiste aussi parce que elle n'est entièrement fondée sur l'obsession quasi paranoïaque de remplir de remplir ce vide qui était la garantie de notre liberté selon les philosophes du 18ème siècle c'est pour ça que c'est elle qui fait du capitalisme une religion c'est elle qui fait du capitalisme une technique obsessionnelle de remplissage d'un vide qui évidemment puisque c'est un vide au sens psychique du terme ne peut jamais être rempli ces deux ontologies vont se combattre dès le 19ème siècle ça ne veut pas dire que l'une va disparaître au profit de l'autre elles vont se combattre très fortement c'est ce qui fait la troisième originalité de notre époque la première c'est l'ontologie relationniste on n'avait jamais eu ça la deuxième c'est le fait qu'on a pour la première fois une anti-ontologie on n'avait jamais eu ça non plus et la troisième c'est qu'on a dans un même espace deux ontologies elles-mêmes absolument inédites qui se combattent et qui se combattent de façon si je puis dire assez vicieuse parce qu'elles se combattent en se parasitant ou plutôt l'anti-ontologie parasite le sens même de la modernité c'est pour ça que même les plus grands philosophes de l'école de Francfort c'est pour ça que le livre est très long c'est parce que je veux essayer je veux leur rendre quand même je veux aller jusqu'au bout de l'analyse quelqu'un que je respecte comme Gunther Anders ou des gens comme Habermas et autres pour montrer que même Anna Arendt j'en suis désolé je sais qu'Anna Arendt c'est une sommité j'ai lu Anna Arendt dans le détail je crois s'est trompée sur la définition de ce qu'est la modernité c'est à dire c'est à dire qu'elle a confondu l'usurpation anti-moderne qui a pris le nom de la modernité que j'appelle l'anti-ontologie industrialisme je ne sais pas si c'est clair c'est à dire que cette bifurcation au 19ème siècle cette bifurcation du 19ème siècle qui remet en cause radicalement la modernité la modernité au sens de cette transcendance qui justifie la démocratie parce qu'il y a une transcendance de l'être la volonté cet industrialisme va prendre le nom de la modernité va se faire passer pour être la modernité va se faire passer pour être le progrès c'est à dire qu'elle va dire le progrès mais oui le progrès ça va devenir le progrès matériel puisque c'est du matérialisme le progrès ça va pas être le progrès du genre humain ça va être le progrès matériel ça va être le progrès ça va être le remplissage ça va être toute une série de choses seulement et c'est là où ça devient encore plus compliqué je suis désolé ben je sais mais le monde est complexe donc quand on veut essayer de décrire le monde on est obligé d'avancer je sais que c'est pas comment dire là je pourrais dire que je fais de l'anti twitter parce que c'est impossible de dire ce que je dis sur un réseau social c'est juste impossible vraiment impossible je pense parce que même si on le met en ligne ça fera 3 vues virgule 5 donc c'est clair que c'est un choix aussi de ma part donc là où ça se complexifie c'est que au fond comme les humains ont quand même je pèse le mot quand même besoin de désirer être parce que les enfants ils demandent toujours qu'est-ce que je vais être plus tard la tension dramatique on en a besoin mais que cette tension dramatique elle est incompatible avec le déterminisme absolu de l'anti-ontologie matérialiste elle est absolument incompatible c'est à dire on ne peut pas vivre en pensant qu'il n'y a que matière dans le monde qu'il n'y a que de la matière qu'on est prédéterminé par la matière on a besoin de construire un destin mais on ne supporte pas la responsabilité néanmoins qui irait avec ce destin et on voit bien qu'on est dans une société qui passe son temps à faire des programmes à programmer à se vacciner si je puis dire contre l'éventualité d'un destin qu'on ne supporterait pas c'est à dire à éviter les angles morts pour prendre la métaphore mais les angles morts c'est cette incertitude qui est transcendante justement et donc une société qui cherche à programmer mais qui en même temps cherche à déprogrammer ce qu'elle prétend programmer avec l'art contemporain avec toutes ces choses là c'est à dire qu'elle cherche sans cesse à faire semblant de croire à ce en quoi elle n'arrive plus à croire c'est ce que j'appelle la semblance c'est à dire que sur le fond on finit par être presque tous matérialistes c'est à dire à croire dans notre fort intérieur que nous sommes la somme de nos organes qui eux-mêmes sont un ensemble de molécules qui eux-mêmes sont un ensemble d'atomes qui eux-mêmes sont juste composés des composés inertes et que ce qu'on appelle le vivant c'est une sorte d'effet transitoire et qu'on doit s'y faire et que c'est comme ça et que donc la notion même de destin on l'emploie mais on l'emploie comme si vous voulez comme un mot que l'on mettrait sur le réel pour arriver à vivre ce qui de toute façon ne vaut pas le coup c'est un petit peu comme ça et le problème c'est qu'on va s'habituer à cette semblance c'est à dire on va s'habituer à faire émerger des principes la liberté l'égalité etc qui sont en fait incompatibles avec notre croyance de fond qui est matérialiste parce qu'ils sont directement souchés ces principes sur le 18ème siècle qui lui n'a pas du tout aboli la transcendance spirituelle etc etc vous voyez et donc cette première grande période c'est ce que j'appelle la période la grande période du refoulement on refoule tout cela avec une sorte de joie on va le trouver pendant les 30 glorieuses une joie du capitalisme victorieux la joie qui se manifeste par ce qu'on a appelé les grandes idéologies qu'elles soient socialistes ou capitalistes dans les deux cas elles sont matérialistes pour moi c'est la même chose en réalité sur le fond sur le fond c'est l'idée que il fallait voir d'ailleurs pendant la guerre froide les discours et la comparaison entre les Etats-Unis et l'Union soviétique c'était une guerre quantitative une guerre quantitative au sens plus d'armes les Etats-Unis c'était le plus gros produit intérieur brut la Russie le plus grand territoire et donc il y avait comme une sorte de lutte incessante dans la meilleure productivité on pourrait penser ah mais oui mais c'est normal ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité absolument pas ça n'a pas du tout été toujours comme ça et donc il y avait cette espèce de que j'appelle le refoulement pour se faire croire que ces principes existent et qu'ils sont directement manifestés en termes de résultats comptables si je puis dire et ça a marché pendant un moment et puis il y a eu des fissures il y a eu les années 60 les années 70 une forme des utopies néo-communautaires qui est juste le ressurgissement de la pensée du 18ème on fait ce qu'on veut on invente des choses on invente des utopies qu'on pourrait appeler des utopies concrètes etc et puis à la suite de ça au bout d'un moment cette hypocrisie pour parler de façon simple je ne vais pas dire le terme que j'ai utilisé dans mon livre mais juste hypocrisie cette hypocrisie qui consiste à faire semblant de croire à ce à quoi quelque part on sait qu'on ne croit pas mais il faut bien mettre en scène notre vie d'une manière ou d'une autre elle finit par être tellement fissurée c'est à dire elle finit par être tellement ridicule dans sa normalité quotidienne ne serait-ce qu'au niveau politique mais même au niveau de la bioéthique à tous les niveaux elle finit par tellement fragile tellement fissurée qu'on va avoir ce que j'appelle la deuxième grande période qui est la plus grave qui est le retour du refoulé c'est à dire l'identitarisme la quête d'une authenticité où pour le coup on veut même abolir le matérialisme on veut tout abolir et revenir à la tradition qui soit la seule tradition redevenir le peuple français redevenir ceci redevenir républicain si ça devient une transcendance redevenir tout pourvu que ce soit redevenir ça c'est ce que j'appelle les rétro-utopies c'est à dire il faut absolument que ce soit quelque chose qui a existé dans le passé qui était absolument meilleur et que cette chose qui est absolument meilleure on est en train de nous l'enlever mais comme on ne croit plus qu'il puisse y avoir un sens qui transcende la simple matière puisqu'il n'y a que la matière d'accord ce sens ce sens justement que l'on voudrait trouver cette authenticité que l'on voudrait trouver dans une identité perdue déchue il faut trouver des responsables parce que ça ne peut pas être le divin ça ne peut pas être le destin puisqu'on n'y croit pas au destin d'où le rapport évidemment au bouc émissaire à ceux qui nous empêchent de respirer nous empêchent de vivre et ça peut aller de la globalisation comme étant une force impersonnelle jusqu'au musulman jusqu'à l'islamisation à tout ce que vous voulez ça peut être tout et n'importe quoi pourvu que ça donne un sens et là j'en arrive à un troisième point que ça donne un sens ah mince voilà pourvu que ça donne un sens au moins en négatif c'est à dire que ça qu'il y ait quelque part quelqu'un qui tire les ficelles derrière un rideau dans l'ombre donc le troisième point c'est si on voulait vraiment changer de monde parce que vous avez compris que le monde dans lequel nous sommes enfermés c'est une manière de se comporter qui a des causes psychiques assez précises que j'ai essayé de diagnostiquer avec vous qui engendrent un type de comportement qui finit par avoir ses limites non seulement du point de vue psychique du point de vue de notre intériorité qui est en train de s'effondrer de façon dépressive si je puis dire mais qui n'est plus tenable du point de vue de l'environnement physique puisque c'est une logique du remplissage sans cesse de se vider et c'est ça le problème du capitalisme de la finance etc c'est à dire la source l'origine le dynamisme psychique destructeur du capitalisme conçu comme cette anti-ontologie je puis dire c'est à dire qui nient l'être c'est ça que ça veut dire ça serait la seule ontologie qui finit par nier l'être donc pas une vraie ontologie puisque c'est fondé ni qu'il y a de l'être alors là effectivement je vais essayer de ah quand même ah ça va oui avec les questions bien sûr bien sûr oui mais j'en doute pas de toute façon je ne saurais en douter une seconde je doute de beaucoup de choses mais que vous ayez des questions voilà donc trois je vais essayer d'aller plus vite ouais sur là il y a cinq blocages me semble-t-il compte tenu de ce que je viens de dire le premier blocage c'est le fait que effectivement nous sommes dans un monde global et être dans un monde global ça veut dire quoi ça veut dire que les civilisations ne peuvent plus transitionner ne peuvent plus changer comme elles changeaient jadis jadis les civilisations les renversements de désirs d'être ne s'effectuaient pas seulement de façon intérieure si je puis dire mais ça supposait un déplacement qui était aussi un déplacement topographique ça veut dire par exemple que vous avez pour prendre des exemples très simples la civilisation grecque la civilisation grecque la tension dramatique de la civilisation grecque se relâche légèrement et dans le même temps on a la montée d'une nouvelle tension qui est la tension romaine qui va s'alimenter à l'antiquité grecque et puis après on va avoir une baisse de tension de la tension romaine et progressivement ça va monter vers le nord avec tout un système de production qui va changer c'est la désagrégation progressive de l'urbs c'est à dire de l'urbanité gréco-romaine au profit même de ce qui va devenir ensuite progressivement l'agriculture la mise en valeur des campagnes et en même temps le système féodal et toute une série de choses avant que on en arrive à des sociétés qui sont elles-mêmes plus commerciales avec les sociétés du nord de l'Europe la Hollande etc mais ce que je veux dire par là c'est que c'est ce qu'avait déjà montré d'ailleurs Fernand Brodel la transition est toujours une transition géoculturelle et le mot géo est important c'est à dire que c'est comme si une partie du monde restait en friche et que lorsque une partie du monde qui était le centre le centre d'attraction et de l'attractivité de ceux qui vivaient dans ce monde en friche mais lorsque cette partie du monde petit à petit se désagrège c'est à dire son désir d'être se désagrège et bien ce qui était en friche finit par prendre le dessus c'est comme s'il y avait un transfert et donc une course de relais une prise de relais le problème de notre société dans la globalisation c'est que le monde industriel éclaire en même temps l'ensemble du monde donc il n'y a plus de partie du monde laissée en friche alors il y a des friches mais au sens des poubelles mais le rapport à la poubelle ça veut dire qu'aujourd'hui on va avoir par exemple ce que j'appelle justement l'antistation d'épuration occidentale c'est à dire qu'on va vivre dans une bulle un peu thermorégulée avec notre système social avec tout ce qu'on veut etc mais qui va se faire au détriment de l'entropie avec une entropie une entropie relativement forte c'est à dire avec d'autres parties du monde qui vont être considérées comme des déchets qui vont faire fonctionner notre système industriel ça veut dire qu'on va avoir un lien systémique dans l'ensemble mais un lien systémique global ce qui fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas différentes parties du monde mais ça veut dire qu'on est moins dans un rapport centre-périphérie que dans un rapport sur-industrialisé poubelle et qui peut varier évidemment ça veut aussi dire qu'il ne peut plus y avoir une partie du monde où serait un désir d'être particulier qui s'effriterait au profit du et qui serait laissé en arrière puisqu'il n'y a plus d'arrière au profit d'une autre civilisation qui elle serait placée en avant vers où nous pourrions aller comme jadis aux Etats-Unis lorsqu'on allait vers l'ouest ou lorsqu'on voulait aller vers une autre terre c'est la terre au sens global et donc ça c'est un des premiers problèmes un des premiers grands blocages de la transition de la possibilité d'une transition le deuxième grand blocage c'est justement notre incapacité c'est paradoxal à penser et même à croire au progrès et j'entends bien au progrès et notre incapacité à croire au progrès elle se manifeste dans notre obsession de la programmation de l'avenir par définition programmer l'avenir la programmation de l'avenir c'est envisager un faux avenir c'est à dire juste une extension de ce que nous croyons savoir dans le présent par exemple lorsque les transhumanistes programment un avenir ils disent l'avenir ça va devenir ceci cela ils ne font que transférer des angoisses ou des désirs profondément actuels mais qu'ils étendent au maximum de façon presque excentrique dans l'avenir c'est valable dans les rêves un peu fantasmagoriques des transhumanistes mais c'est valable aussi en sens inverse chez ceux qui s'opposent aux transhumanistes c'est à dire les défenseurs de la bioéthique qui eux vont cultiver une angoisse d'un avenir qu'ils croient aussi programmer et se diriger dans une certaine direction or nous savons que le temps par définition ne peut pas se programmer c'est pour ça que j'évoque je reviens sur ce que je disais précédemment puisque le temps c'est le débordement justement du présent le temps ce n'est pas du continu c'est du discontinu et du continu c'est de la rétractation c'est du faux retour en arrière qui ne retourne pas vraiment en arrière c'est je vous dis du discontinu et par définition le discontinu ne peut pas être programmé et on voit bien que dans notre société on est obsédé par la programmation c'est à dire on est obsédé même par des corrélations statistiques qui sont supposées nous dire ce que va être l'avenir une grande partie de la science et je ne parle pas de la science fondamentale justement de la science du pouvoir en allant des sondages jusqu'à toute une partie de la médecine est devenue littéralement obsédée par la programmation pourquoi ? parce que comme nous ne croyons pas dans la possibilité du miracle permanent que représente l'avenir nous n'arrivons pas à investir dans notre propre liberté donc nous n'arrivons pas à faire de ce qui est cette espèce de vide qui est la garantie de notre liberté quelque chose qui nous donnerait une marge de manœuvre qui nous permettrait d'espérer vraiment et donc de produire quelque chose de désirable nous n'y arrivons pas nous sommes en permanence plongés dans une forme de négativité à cet égard qui est typique de cette obsession de la programmation et l'état devient lui-même un état négatif c'est-à-dire qu'il n'est là que pour sécuriser et lorsqu'il n'arrive plus à sécuriser il est au désarroi il confine qu'est-ce que ça veut dire confiner ? c'est empêcher que ça ait lieu parce qu'on n'a pas confiance dans ce qui pourrait ce n'est pas une critique de l'actualité directement c'est un processus beaucoup plus profond il me semble donc c'est le deuxième grand blocage le troisième blocage c'est qu'une des caractéristiques de ce qu'on appelle le marché néolibéral de ce que mon amie Barbara Stiegler appelle justement le comment dire comment est-ce que le marché en prétendant être l'expression de la dérégulation au contraire surrégule c'est-à-dire dresse mais je dirais la caractéristique du marché néolibéral par rapport au marché qui serait simplement le marché économique du 19ème siècle et même des libéraux des grands économistes libéraux partie même au 20ème siècle c'est que c'est un marché qui fait même de la transition un objet du marché qui va être festivalisé si vous voulez qui va devenir un objet marketing vous voyez par exemple lorsque des individus vont s'engager pour la transition c'est même pas qu'ils vont être bloqués c'est que dans un sens ils vont être surexploités peut-être même survisibilisés et ça va finir par devenir un label dans l'anti-ontologie industrialiste et ça va être récupéré en fait dans le système comme c'est un système qui est fondé sur la négativité il se nourrit de l'opposition et c'est ça l'une des caractéristiques du marché néolibéral il réintègre et il redresse en quelque sorte tout le temps dans sa forme c'est donc le troisième blocage alors le quatrième blocage alors ça fait perdre ce que Marcus appelle le concept transitif c'est à dire le désir même de changer collectivement parce que finalement on vous fait croire que vous allez pouvoir bénéficier du système individuellement ça c'est ce que montre Marcus avec la société américaine en fait qui est valable dans notre société mais avec un exposant 3, 4, 5 maintenant donc le quatrième la quatrième le quatrième blocage c'est que justement c'est dans la continuité les seules solutions qui dans ce système semblent apparaître ce sont des solutions elles-mêmes négatives et ça c'est très problématique c'est à dire aujourd'hui vous avez remarqué que tout le monde parle d'écologie je pense ne serait-ce prenons l'exemple comme une sorte de laboratoire de ce que j'essaye de dire de la campagne électorale tout le monde en a sur l'écologie avec une forme de semblance qui est tellement caricaturale que c'est même pas la peine que je la décrive devant vous parfois avec des trémolos dans la voix donc écologie la nature et je veux ceci je veux cela et je sais pas quoi etc et puis autre en face mais ce qui est étonnant c'est que c'est comme s'il n'y avait pas d'accroche réelle c'est à dire comme si justement ça ne ça ne permettait pas une émotion positive dans un sens rien de plus normal puisque quand on nous parle d'écologie aujourd'hui on nous parle sans cesse justement en termes négatifs c'est à dire en termes de restrictions moi je suis pas contre la décroissance mais il faut pouvoir mettre quelque chose à la place parce que si vous dites seulement dans le vocabulaire du club de Rome c'est une sorte d'anti-idéal parce que ça peut pas être un idéal de décroissance de restrictions de tri-sélectif moi je fais le tri-sélectif mais si la solution c'est se restreindre c'est tout le temps dans la négativité ça pose vraiment un problème ce qui fait que si vous voulez on est dans trois registres il y a trois registres de négativité aujourd'hui qui bloquent la transition réelle qui prétendent pourtant valoriser la transition le premier registre c'est dans le domaine des phénomènes dans l'analyse des phénomènes la vision des phénomènes les phénomènes seraient tous conçus comme étant des phénomènes négatives par exemple c'est l'élargissement du trou dans la couche d'ozone c'est la fonte des glaces c'est etc et donc moi je ne nie absolument pas attention parce que je sais qu'il faut faire gaffe aujourd'hui je ne nie absolument pas ça je dis que vous remarquerez qu'on est tout le temps dans une vision des phénomènes eux-mêmes qui sont perçus tout le temps en négatif tout le temps en train de l'effondrement le truc etc ce qui constitue le coeur de la collapsologie ça c'est les phénomènes vision des phénomènes 2 réponse au phénomène c'est à dire en termes comportemental et là pareil en termes comportemental solution offerte restriction se restreindre réguler exactement ce qu'adore si je puis dire l'industrialisme le marché c'est à dire c'est une manière de remettre dans le marché d'en refaire d'en remettre une couche régulée limitée avec toutes les mots toutes les négativités possibles dans nos comportements il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça et troisièmement et troisièmement évidemment c'est le troisième niveau de la négativité qui justifie l'ensemble c'est la négativité au sens moral culpabilisation c'est alors ça peut être une multitude de niveaux ça serait l'homme en tant que tel anthropocène mais moi je pense que l'anthropocène c'est déjà de l'anthroponarcissisme croire que c'est l'anthropocène bon très bien oui on laisse notre marque notre trace etc c'est peut-être vrai je n'ai même pas le fait que ce soit pas vrai je n'ai même pas on va avoir moralement on va fonctionner par la culpabilisation soit de l'homme en tant que tel c'était déjà l'homme à l'origine pour ainsi dire responsable ou alors c'est l'homme moderne et là en confondant l'homme moderne avec l'industrialisme alors que c'est très exactement le contraire qui était le projet de la modernité au sens authentique du terme et ou alors l'homme au sens spécifique et donc on va chercher de la culpabilité tout le temps en négatif moi je ne nie pas attendez bien entendez moi bien je ne nie pas la réalité effective de ce qui est diagnostiqué même par la collapsologie la plus dure je dis seulement qu'une telle appréhension des phénomènes la négativité des phénomènes qui suppose une solution qui est uniquement un schéma de solution négative de restriction des comportements de décroissance de limitation de recontraction etc etc et qui fondait sur une morale de la négativité c'est à dire sur la culpabilisation et bien c'est simple ce que ça produit ça produit quelque chose de très simple dans les trois domaines où on aurait besoin de changer les trois grands domaines c'est à dire on va dire l'écologie l'humanitaire avec la faim dans le monde l'inégalité économique monstrueuse aujourd'hui existant à l'échelle planétaire et la finance les trois grands domaines qui sont interreliés c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui soit cela angoisse c'est à dire ça produit de l'angoisse l'angoisse de la culpabilité de l'irréversibilité du fait que tout est foutu etc etc quand on vous met face à la fonte des glaces on vous montre la fonte des glaces ou on vous montre un enfant en train de mourir de faim en Afrique donc ça angoisse c'est l'horreur on envoie de l'argent etc etc dans un premier temps ça fait ça et dans un deuxième temps c'est pire que tout ça ennuie et donc qu'est-ce qui se passe avec l'écologie l'écologie ça passe de l'ennui plutôt on passe de l'angoisse à l'ennui de l'ennui à l'angoisse et pendant ce temps on ne fait rien évidemment parce que le principe c'est de détourner ce qui nous angoisse et d'essayer de ne pas s'ennuyer en se divertissant c'est très exactement le sens moi c'est comme ça que j'interprète le sens de don't look up c'est très exactement ça pour moi le sens de don't look up d'ailleurs ça ennuie il faut pas qu'il ennuie il nous en mette et puis ah il nous fait stress parce qu'il nous angoisse mais dans un sens je ne vois pas comment on pourrait faire le film le film qui a eu beaucoup de succès la météorite qui devrait s'abattre sur la terre et puis les humains pensent à autre chose parce qu'ils trouvent ça ils trouvent ça ultra angoissant mais à un certain niveau ils trouvent ça ennuyeux alors qu'ils sont sur le point de mourir c'est quand même fascinant c'est ce qu'on vit aussi mais on vit pourquoi comme ça parce que on n'arrive pas à placer une vision positive sur nous même c'est pas étonnant puisque dès le 19ème siècle on avait saboté la possibilité même de se donner un avenir dès le 19ème siècle et là maintenant on a le retour de ce refoulement et donc on n'arrive plus à croire à quoi que ce soit donc dernier point quelle pourrait être la solution alors évidemment ce ne sont que des hypothèses et que des hypothèses complètement ouvertes puisque par définition je ne veux pas programmer quelque chose ça serait en contradiction avec ce que j'ai essayé d'expliquer je dirais que la base de la base c'est de restituer le sens joyeux positif ouvert d'un concept qui est aussi un mot qui vient du grec et qui est considéré comme négatif au moins depuis l'école de Francfort depuis on va dire début du 20ème siècle même début milieu du 20ème siècle c'est ce fameux mot du bris vous avez peut-être entendu parler on nous dit l'hubris c'est monstrueux c'est Icar qui s'approche qui veut être comme les dieux et donc ça effondre etc et donc ça serait l'hubris humaine qui nous aurait conduit dans la situation désastreuse dans laquelle nous sommes donc il faudrait réduire l'hubris c'est l'hubris le monde industriel ça serait l'hubris etc je m'inscris et je sais que c'est opposé à ce que vous pourriez entendre habituellement je m'inscris absolument fou face à cette thèse je pense que la notion même de dépassement et de débordement elle est inhérente à la transcendance nécessaire au fait de se donner un destin c'est à dire que les humains ont besoin de déborder ils ont besoin d'une vision si je puis dire dionysiaque de la vie pour parler comme Nietzsche que j'ai déjà que j'ai déjà évoqué c'est à dire que si on leur offre du négatif c'est à dire seulement de l'apollinien de l'ordre du précis des choses régulières et bien peut-être qu'à un moment donné ils pourront s'en satisfaire mais ça ne peut pas provoquer de désir de désir d'être le désir des humains c'est déjà à la base la curiosité construire un destin au delà de soi se transcender soi-même sinon on ne ferait pas de sport le sport n'a aucun intérêt aucun sens même du point de vue scientifique si c'est pas pour ça on ne ferait pas on ne serait pas aller sur la lune puisque je prends l'exemple je dis aller sur la lune parce que ça n'a aucun intérêt à la base ça ne répond à aucun obstacle évolutif ça n'a aucun intérêt même du point de vue de la science de l'époque ça consiste seulement à le voir pour le voir et à se regarder nous-mêmes à avoir une vision de la terre comme on ne l'avait jamais eu c'est une forme de manière de se raconter au delà de soi-même et l'hubris c'est ça d'ailleurs ce qui est fascinant c'est que le mot hubris qui veut dire débordement et dépassement a deux définitions deux aspects dans sa définition deux aspects qui nous manquent aujourd'hui foncièrement c'est l'hubris comme dépassement c'est à dire de croire au progrès je tiens à l'expression à la transcendance du progrès pas à la programmation transcendance du progrès vraiment on va faire quelque chose et deuxièmement hubris je vous rappelle c'est ce qui a fait le mot hybride c'est l'hybridité on parle de créolisation aujourd'hui c'est à dire la capacité à déborder vers l'autre et à laisser déborder ma curiosité vers l'autre et donc cette interprénétration même des cultures c'est directement lié à l'hubris alors qu'aujourd'hui on remet en cause l'hybridité on remet en cause le progrès au sens que je le définissais en nous faisant croire que l'industrie c'est l'hubris l'industrie c'est pas l'hubris c'est l'uniformisation c'est la peur de l'hubris c'est au contraire la sécurisation et c'est ça qui nous conduit si je puis dire dans le trou à mon avis parce que quand on est capable de donner une vision positive c'est à dire débordante c'est à dire désirable quand on est on va dire ces humains qui sont des éternels adolescents sur le fond quand on est capable d'avoir cette cette vision là et bien à ce moment là on trouve des réponses discontinues à cet avenir qui est discontinu on cherche pas à répondre avec des continuités programmées à ce qui forcément échappe à notre prise si vous voulez et je crois que cela ça ne peut se faire qu'à trois niveaux et je vais finir à trois niveaux au niveau justement philosophique c'est à dire par des concepts le concept qu'est-ce que c'est comme l'a très bien montré un philosophe comme Gilles Deleuze le concept c'est c'est pas de dire n'importe quoi c'est pas de l'abstraction c'est le contraire de l'abstraction et en même temps le concept c'est de la créativité pure si je puis dire c'est ça qui est paradoxal parce que le concept c'est donner une forme par exemple en l'occurrence intellectuelle à ce qui est déjà présent à l'état de désir qui n'arrive pas à éclore et ce désir qui n'arrive pas à éclore on le sent bien aujourd'hui qu'il existe dans l'écologie dans le bio dans la relation entre les humains etc. il n'arrive pas à trouver sa conceptualisation donc il faut inventer les concepts sauf que c'est pas suffisant parce que comme je vous disais au début une civilisation c'est un mode de jouissance donc il faut jouir et non pas souffrir ce qu'on nous propose aujourd'hui c'est de souffrir donc quand on vous propose de souffrir de se restreindre et bien on contourne si on offre un mode de jouissance et bien ça c'est le domaine de l'art l'esthétique qui veut dire le plaisir c'est à dire mais le plaisir positif l'art la beauté toutes ces choses là et le troisième point c'est le niveau politique mais qui ne doit pas s'abstraire des deux premiers niveaux c'est ça le problème de la politique aujourd'hui c'est à dire que cette politique elle doit être fondée sur des utopies concrètes c'est à dire sur des modes de vie comme dans les années 70 on a moqué les années 70 mais des modes de vie non pas qui consistent à nous dire en nous culpabilisant qu'il faut faire moins mais au contraire en nous disant qu'il faut faire plus ça veut pas dire qu'on va pas faire moins justement qu'on va pas faire le tri sélectif mais ça veut dire que d'un seul coup on devient les héros de nous même on rentre dans une version positive du dépassement positive de l'hubris et ça c'est motivant pour les humains ça ça les fait bouger les humains ça ça les fait bouger fondamentalement mais si on arrive pas à faire ça si on arrive pas à la base déjà à laisser être ce qui est en train d'advenir mais qui est étouffé d'emblée comme étant ridicule comme étant pas plausible ou je ne sais quoi et bien on va continuer à être dans des politiques de régulation comportementale fondée sur la culpabilité qui n'arrive pas à entraîner qui n'arrive pas à provoquer même ne serait-ce qu'une petite aspiration réelle voilà je vous propose des questions relativement brèves et Raphaël s'il te plaît des réponses assez concises qui veut commencer vas-y oui bien sûr une idée qu'on va trouver plus peut-être dans Aurore de Frédéric Nietzsche ce fait que pour évoluer d'un niveau de progrès à un autre à un moment donné il y a une fatalité du chaos vous l'avez peut-être évoqué en demi-tête je ne sais pas si vous partagez ça et sinon bravo je serai sur Facebook je vous mettrai je demanderai à mes amis de vous mettre plein de likes et moi-même je mettrai un gros like c'était magnifique et je suis un corps sans organes un C-S-O comme disait Deleuze je suis d'accord avec votre interprétation et moi j'ai une vision positive de Nietzsche c'est à dire qu'on dit que Nietzsche ça serait un incroyant mais moi je ne crois pas que ce soit un incroyant je pense que c'est quelqu'un qui croit tellement en lui-même qu'il croit alors là parce que sa vision du chaos c'est quoi sa vision du chaos c'est pas qu'il n'y a pas d'être c'est qu'on ne peut pas uniformiser la singularité c'est à dire que notre singularité elle est irréductible elle est le témoignage même de la transcendance de la vie le fait que ce soit absolument irréductible mais cette irréductible elle est tellement insupportable et c'est ce qu'il montre dans Le Gay Savoir qu'elle engendre ce qu'il appelle un savoir triste gris qui consiste à prendre des choses qui se ressemblent en faisant comme si c'était les mêmes c'est à dire qu'on invente les catégories et on prend les mathématiques comme étant la structure du réel alors que ce ne sont que des labels pour dire 3 pommes 4 poires etc alors que de toute façon même aucune poire n'est complètement identique à une poire c'est seulement c'est seulement pour si on a la catégorie poire ou pomme c'est seulement un un intérêt cognitif perceptif pour mettre les choses dans des catégories mais on sait que c'est faux sur le fond et 2 c'est la comptabilité c'est pour pouvoir les échanger pour pouvoir dire c'est à peu près ça un micro pour monsieur si 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 parce que c'est pour l'enregistrement parce que sinon c'est juste sur le mot hubris je voulais revenir vous dites que c'est le débordement c'est ce que j'ai compris vers ce que j'ai fait de la transcendance mais c'est pas la démesure l'hubris non ? si bah si la démesure c'est le débordement la démesure c'est justement le débordement je donne cette définition positive justement parce que on a on nous justement c'est là où on voit qu'on est dans une société de la négativité même quand on donne la définition de l'hubris on donne une définition c'est celle qu'on trouve dans les dans les cours de grec en disant c'est justement la démesure comme quelque chose de négatif mais non la vision positive de l'hubris en grec aussi c'est le débordement mais c'est la même chose si vous voulez mais si on a une vision négative on dit c'est la démesure c'est à dire qu'il faudrait mieux être mesuré c'est presque un jugement moral déjà quand on dit c'est la démesure parce qu'il faudrait être mesuré oui peut-être parce que la civilisation grecque elle pensait que l'équilibre de l'homme c'était fait entre la la nécessité et enfin le hasard et la nécessité elle mettait l'homme dans un espèce de de cadre limité mais c'est peut-être d'autres cadres non ? ah ben il est clair que la que la civilisation grecque avait une angoisse de l'infini de ce qui n'est pas fini le mot infini qui est devenu positif positif justement dans le monde moderne en réalité c'est fait c'est la traduction du grec apeiron qui est un privatif on retrouve toujours infini c'est pas fini et donc ils étaient angoissés par l'infini une des caractéristiques de la modernité c'est que l'infini devient une notion positive à laquelle je souscris et qui en quelque sorte libère l'hubris humain effectivement il y a une libération de l'hubris humain puisque débordement c'est le débordement envers l'autre donc c'est la relation c'est aussi l'hybridité et c'est ça qui devient transcendant alors que effectivement les grecs en avaient peur vous avez raison les grecs avaient peur de ça même s'il y avait comme l'a montré Nietzsche pour revenir à Nietzsche d'un côté une tendance qui était apollinienne à l'ordre à la mesure et quand même une tendance à la démesure donc une tendance à l'hybridité et à l'ébriété si vous voulez oui mais les mots je dis souvent les mots parlent pour nous si mais puisque tout à l'heure on a parlé des modernes et de la modernité alors je reviens donc au tout début de ce XXe siècle où on va particulièrement parler d'architecture moderne qui est finalement une manifestation de tout un tas de choses qu'on rend possible qu'on pense possible dans laquelle on s'inscrit drôlement alors qu'on est déjà bien avancé dans la fin du XIXe siècle qu'on a même entamé le XXe mais s'il y a déjà cette négativité comment soudain a pu apparaître ce mouvement moderne qui s'est quand même extraordinairement manifesté au point qu'aujourd'hui on est post-modern alors je verrai deux questions il y en a peut-être même plus dans votre question la première c'est comment est-ce qu'il est possible que surgissent des avatars de la modernité vraiment au sens authentique dans un monde qui est nihiliste c'est parce que je vous disais que comme on ne peut pas vivre le nihilisme réellement on fait comme si on n'était pas nihiliste et donc on laisse la place il y a une sorte de combat il y a une sorte de ce que j'appelle un combat sur le ring des signifiants des significations qui est extrêmement violent qui peut être extrêmement violent donc ce combat on le retrouve je vous dis les années les années 70 60-70 c'est en même temps l'industrialisme forcené et victorieux et en même temps c'est Woodstock et ça se parasite mutuellement ça s'usurpe en quelque sorte mutuellement parce que même ceux qui ont fait les années 70 on prend la métaphore de la vallée de San Francisco ils ont commencé par être au nord de la vallée de San Francisco à Berkeley à inventer la vie libre puis ensuite ils sont descendus dans la Silicon Valley c'est devenu la culture d'entreprise et ils ont remplacé les sandales en lanières par les baskets en prétendant et donc ça a complètement et donc il y a des phénomènes d'auto-usurpation qui sont en fait des conflits ensuite sur ce que vous dites sur modernité post-modernité alors moi je ne crois pas à la post-modernité puisque je crois qu'on n'arrive pas à être moderne donc comme on n'arrive pas à être moderne on n'est pas encore post-moderne en revanche je crois même je crois que l'expression même de post-modernité c'est soit la manifestation d'une angoisse chez certains qui disent c'est horrible on n'est plus moderne rien ne va plus la république a disparu la post-modernité c'est quelque chose de sale c'est où tout le monde fait ce qu'il veut les identités les gender studies la théorie du genre le langage inclusif enfin ils mélangent tout les musulmans tout dans le même paquet c'est horrible ça serait ça la post-modernité chez ceux qui trouvent ça horrible c'est cette angoisse justement qu'il se passe quelque chose et la deuxième vision c'est la vision qui serait positive et enthousiaste à mon avis tout aussi erronée de dire ah c'est merveilleux une sorte de vision idyllique de ce monde où nous serions tous entièrement libres des citoyens libres sur un marché libre etc vous voyez en fait qui est une sorte d'expression du néolibéralisme en fait c'est pour ça que je m'oppose moi à cette expression de post-modernité au profit de de dire on n'est pas moderne on n'arrive pas à être moderne en réalité on n'importe pas d'être moderne il suffit de voir il suffit de voir les sondages aux élections présidentielles vous voyez je ne crois pas je ne suis pas sûr qu'on arrive très bien à être moderne j'ai l'impression que ce que vous dites je suis tout à fait d'accord avec ça je trouve ça super mais je pense que c'est des solutions individuelles le problème c'est qu'il y a tous les autres quoi et est-ce que est-ce que comment lancer quelque chose pour que que ce ne soit pas qu'une qu'une recherche personnelle cette hubris ou cette cette voilà parce que si je fais ça seule et bien c'est ça peut être la folie comme pour Nietzsche d'ailleurs ou ça peut être ça peut être il y a les autres quoi voilà alors moi je ne vois pas ça comme étant une solution individuelle je vois même ça comme étant le contraire d'une solution individuelle parce que finalement la négativité actuelle elle finit par n'être plus que individuelle et en plus à produire des évitements même individuels des gens à faire ce que j'appelle parfois une société de violeurs de l'ombre c'est à dire dans l'exhibition de la caméra dans la visibilité qui vous rend célèbre ou dans le nombre de likes que vous allez avoir sur internet vous allez montrer des prodiges mais à côté de ça vous n'allez pas vraiment le faire vous n'allez pas vraiment être entraîné moi je crois aux vertus du désir mais à comment dire à la transmission du désir par le désir même d'imiter l'autre je crois à cette vertu là ça veut dire que si vous voyez des gens qui vivent je n'ai pas parlé mais avec une sorte de bonheur débordant pas qu'ils sont là en se restreint à faire des choses qui semblent être tout le temps souffrantes c'est à dire je vous dis c'est un mode de jouissance et que je les vois jouir clairement j'ai envie de jouir et donc c'est comme ça qu'on construit du collectif on construit du collectif pour jouir ensemble si je puis dire vous voyez et sinon c'est simple ça ne marche pas on dit bien l'expression populaire on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif on voit bien qu'aujourd'hui on n'a pas soif de comment avoir soif de ça moi c'est ça qui me paraît être la solution donc faire rêver et il y a des choses qui font rêver aujourd'hui il y a des gens qui ont ce que j'appelais les utopies concrètes qui font vraiment rêver mais il faut qu'elles fassent rêver il faut qu'elles soient belles il faut que ce soit quelque chose d'incroyable alors je vais vivre effectivement au douzième étage avec des plantes et ça va je ne sais pas n'importe quoi c'est à dire n'importe quoi tout est bon pourvu que ça fasse rêver pourvu que ça crée une sorte de transmission de la jouissance et que ça donne un sens de la dignité qui n'est pas un sens négatif alors que la dignité aujourd'hui c'est presque devenu un sens négatif par exemple je vous donne un exemple en bioéthique la dignité c'est devenu il ne faut pas souffrir quand un individu commence à souffrir c'est qu'il perd sa dignité d'accord il y avait 40 ans 40-50 ans sa dignité c'était au contraire de surmonter la souffrance moi je ne prends pas position sur l'un ou l'autre oui mais dans les deux cas on a un rapport qui est négatif à la dignité parce qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose dedans de positif évidemment puisque dès le 19ème siècle on a saboté on a savonné la planche si je remplace la métaphore de la mise en scène on a savonné la planche notre désir d'être donc il faut le reconstituer et on peut le reconstituer que par le désir pas par autre chose c'est ce qu'avait compris quelqu'un a fait référence indirecte à Deleuze je crois c'est exactement ce qu'avait compris Deleuze c'est ce qu'il disait il disait c'est ce qu'il critiquait d'ailleurs dans une certaine forme de psychanalyse une certaine psychanalyse si je puis dire américanisée qui finit par être une psychanalyse de la restriction elle aussi de la culpabilisation ce contre quoi s'érige quelqu'un comme Lacan par exemple en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends oui moi en écho je sens aussi en fait des choses de la pensée de Raoul Vannegen je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça je pense au livre des plaisirs je pense au traité à l'usage des jeunes générations où en fait c'est exactement enfin exactement vous avez manipulé quand même beaucoup d'autres concepts mais dans la conclusion vous approchez de ça en fait aller dans la jouissance vers le changement et un mieux-être au monde collectif la jouissance c'est pas la violence la jouissance c'est pas l'immoralité la jouissance c'est la quête d'une morale qui nous permet de transcender la morale telle qu'elle existe aujourd'hui celui qui jouit il n'a pas besoin de faire souffrir l'autre parce que justement il est dans la plénitude de sa jouissance la jouissance c'est le contraire du viol celui qui viole c'est pas celui qui jouit c'est celui qui a peur de jouir qui est angoissé par sa propre jouissance une dernière intervention question mais il vous reste à applaudir très merci merci beaucoup c'est un plaisir vraiment merci tu vas être content parce que le conducteur l'an prochain sera la liberté donc je crois que tu as quelque chose à dire la semaine prochaine nous nous retrouvons 130 avenue du Prado merci à toutes et à tous de votre participation merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?